Bonjour, alors ici on a un triangle qui est dessiné sur un quadrillage et on va dire que chaque petit carré qui est ici a un côté de 1 cm. Donc ça c'est 1 cm et ça aussi. Voilà. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo c'est calculer l'air en cm² donc du triangle qui est dessiné ici. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et ensuite on se rejoint. Alors tu connais probablement la formule qui donne l'air d'un triangle en fonction de la base et de la hauteur. En fait l'air d'un triangle c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Voilà. Alors ça on peut l'écrire aussi, bien souvent on l'écrit comme ça. R égale B fois H divisé par 2. Ça c'est pour aller plus vite. Le petit B c'est la base et le petit H c'est la hauteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? En gros, si tu veux je peux te donner des exemples. Je prends un triangle comme celui-ci par exemple et je vais dire que la base c'est ce côté-là par exemple. En fait tu peux choisir n'importe quel côté pour la base. Donc ça c'est le petit B qui est ici. Voilà. Et la hauteur qu'il faut prendre c'est la hauteur qui est perpendiculaire à cette base. Donc c'est celle qui passe par le sommet opposé à cette base. Donc c'est une droite qui est perpendiculaire à la base que tu as choisie, comme ça, et qui passe par le sommet opposé. Ça c'est la définition d'une hauteur. Donc là le segment de droite que j'ai tracé en jaune, il a pour longueur H. Donc c'est le H qui est ici, c'est la hauteur du triangle. Dans ce cas-là, si tu veux calculer l'air de ce triangle, et bien tu mesures la base, tu mesures la hauteur, et ensuite tu calcules la base fois la hauteur divisé par 2. Alors ça c'est un cas, mais il peut y avoir un cas un petit peu différent, qui est celui-ci par exemple, je vais en dessiner un, où tu as un triangle de ce genre-là. Voilà. Et ici tu as décidé que ce côté-là c'était ta base. Voilà, le petit B donc. Et dans ce cas-là, la hauteur c'est quand même toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est une droite qui va être perpendiculaire à la base, donc le segment de base on peut le prolonger un petit peu, comme ça, et qui passe par le sommet opposé, donc qui va passer par ce sommet-là. Donc la hauteur, dans ce cas-là, je peux la dessiner, la voilà. C'est un segment de droite perpendiculaire à la base qui passe par le sommet opposé, donc par ce sommet-là. Donc dans ce cas-là, c'est H ici, cette longueur-là, c'est la hauteur. Et pour calculer l'aire de ce triangle, tu peux faire comme ça aussi, c'est-à-dire multiplier la base par la hauteur et diviser par 2. Voilà. Alors on va essayer d'appliquer ça à ce triangle-là, mais évidemment, ce n'est pas très très facile de choisir une base qui sera pratique à utiliser, et une hauteur aussi. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est de découper mon triangle en deux triangles plus faciles à utiliser. Alors plus précisément, ce que je peux faire ici, c'est découper mon triangle, comme ça, en deux triangles. Voilà. Donc j'ai un premier triangle ici, et ce premier triangle, eh bien sa base, c'est B. Alors je vais quand même colorier le triangle, si tu veux, pour voir bien de quoi on parle. Maintenant, je vais essayer de calculer l'aire de ce triangle-là, que je colorie en bleu. Celui-là. Voilà. Donc ce segment-là, c'est sa base. Et donc ce qui est pratique, c'est qu'ici, en fait, on peut lire sa longueur, en fait, c'est 3 cm. La longueur de cette base, c'est 3 cm, puisque c'est 3 carreaux. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que la hauteur de ce triangle, eh bien on peut la lire ici. Elle est perpendiculaire à cette base que j'ai choisie, et elle passe par le sommet opposé, donc c'est cette longueur-là. Et là aussi, on peut lire sa longueur, c'est 4 carreaux, donc c'est 4 cm. Je vais mettre ici, H, est égal à 4, pardon. J'ai pensé 4 et j'ai écrit 3. Voilà. Alors maintenant, on peut calculer l'aire de ce triangle-là, ici. Son air, eh bien c'est la base fois la hauteur, divisé par 2, donc c'est 3 fois 4, divisé par 2. Si tu veux, pour bien repérer, je vais mettre ce 3 ici en rose, c'est la base, et le 4 ici en jaune, c'est la hauteur. Donc 3 fois 4, divisé par 2, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Donc ce triangle bleu, il a pour air 6, et ici ce sont des centimètres carrés. Voilà. Alors il nous reste quand même à déterminer l'aire du deuxième triangle, celui qui est là. Voilà. Celui-là, là. Et celui-là, je vais faire exactement de la même manière. Je vais garder cette base-là comme choix, puisque là on connaît sa longueur, qui est 3 cm. Alors quelle est la hauteur de ce triangle ? Eh bien je suis dans cette configuration-là, ici, où la hauteur est à l'extérieur du triangle. En fait, c'est cette droite-là, que je dessine ici en jaune. Voilà. Et tu vois qu'effectivement, on peut prolonger la base comme ça. Et ici, on a bien un angle droit, donc on a bien une droite perpendiculaire à la base, qui passe par le sommet opposé. Donc c'est exactement ça. Et ici, la hauteur, eh bien c'est 2 cm. H, je vais prendre du orange, parce que le jaune ne va pas assez se voir. Donc ce triangle-là, son R, eh bien c'est la base fois la hauteur, donc 3 fois 2. Le tout divisé par 2. Ça fait donc 6 divisé par 2. Ça fait 3. Et donc finalement, on trouve que l'R de notre triangle, eh bien c'est l'R de ce triangle rose plus l'R de ce triangle bleu. Donc c'est 9 cm². Oui, là, tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'ici, c'est toujours des centimètres carrés. Voilà. Ça, c'est une manière de faire qui est assez pratique. Si tu arrives à choisir la base et la hauteur qui sont pratiques à utiliser, c'est très pratique comme solution. Il y a une autre manière de faire. Je vais te la montrer. Et donc, en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est faire comme si ce triangle-là était contenu dans un rectangle. Et ce rectangle, je peux le tracer ici comme ça. C'est ce rectangle-là. Voilà. Et tu vois que donc, mon rectangle, en fait, il est constitué du triangle dont je dois calculer l'R et de trois autres triangles. Alors, si j'arrive à calculer l'R de chacun des trois autres triangles, je pourrais me débrouiller. Alors, déjà, ce que je peux faire, c'est calculer l'R du rectangle. Alors, l'R du rectangle... Eh bien, c'est la largeur fois la longueur. Donc, la largeur ici, c'est 4. Et la longueur, c'est 2, 4, 6. Donc, l'R du rectangle, c'est 4 fois 6, c'est-à-dire 24 cm². Et maintenant, je vais essayer de calculer l'R de ce triangle-là, rose. L'R de celui-là. Et celui-là, eh bien, la base, je peux dire que c'est 4, par exemple. C'est cette longueur-là. Et la hauteur, c'est cette longueur-là, donc c'est 2. Donc, ici, finalement, l'R de ce triangle, eh bien, c'est 4 fois 2 divisé par 2. Ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Ensuite, je vais faire la même chose avec ce triangle-là, ici, celui-là. Voilà. Ici, je peux prendre comme base cette longueur-là, qui est donc égale à 4. Et puis, comme hauteur, cette longueur-là, qui est égale à 1. Donc, l'R de ce triangle-là, eh bien, c'est 4 fois 1 divisé par 2, 4 fois 1 divisé par 2, ça fait 2. Enfin, il me reste ce triangle-là. Voilà. Et ce triangle-là, eh bien, je peux choisir, par exemple, comme base, ce côté-là, donc, qui a pour longueur 6 cm, et comme hauteur, ce côté-là, qui a pour longueur 3 cm. Voilà. Donc, ce triangle-là, son R, eh bien, c'est 6 fois 3, 6 fois 3 divisé par 2. Donc, ça, ça fait 9. Alors, maintenant, l'R du triangle que je cherche, c'est celle-là, l'R du triangle vert, eh bien, c'est l'R du rectangle moins l'R des trois autres triangles. Donc, c'est 24, moins 4, moins 2, moins 9. Alors, 24 moins 4, ça fait 20, moins 2, ça fait 18, moins 9, ça fait 9. Donc, tu vois qu'ici, on trouve exactement la même chose que tout à l'heure, heureusement. Donc, voilà, deux manières différentes de calculer l'R d'un triangle sur un quadrillage. Tu peux utiliser l'une ou l'autre, comme tu préfères. Ça dépend des cas. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021